Avec 11 victoires à son actif, Danny Ketsar est le grand gagnant de la brigade cachée d'Hélène Darroze. Mais pour se sortir de ce concours parallèle de top chef, le jeune homme de 26 ans a puisé dans ses réserves, comme il nous l'a confié au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Si est-il une des craintes qu'ont tous ceux qui travaillent sur une émission culinaire, prendre du poids en goûtant tous les bons petits plats préparés par les candidats. Mais qu'on se rassure, souvent, il est impossible de déguster les assiettes, réservées aux jurés. Seul Stéphane Rottenberg a droit à ce petit privilège alléchant sur top chef par exemple. Côté candidats, il n'est pas rare de tester un peu les préparations des autres participants une fois les caméras éteintes. Bref, en général, on mange bien quand il est question de cuisine sur le plateau. Mais ce qu'on n'imagine pas, si est-il que certains perdent du poids en participant à top chef. Et pourtant point top chef 2023, Danny évoque le rythme très intensif de la brigade cachée au cours d'un entretien qu'il nous a accordé, Danny Ketsar nous a fait une étonnante révélation. Pour rappel, le jeune homme de 26 ans a été éliminé dès la deuxième semaine du concours, à la surprise générale. Mais il a eu la chance de se voir offrir une deuxième chance par Hélène Darroze grâce à sa brigade cachée. Un concours parallèle dont il est sorti grand gagnant après 11 duels qui lui ont donné quelques sueurs froides. Et si les épisodes ont été diffusés chaque mercredi en deuxième partie de soirée, ils ont en réalité été tournés en 4 jours, juste avant l'écart de finale, comme nous l'avait confié Hélène Darroze. On tournait 3 épisodes par jour. Ça a été ultra rapide, nous confier de son côté Danny Ketsar au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Mais le cuisinier rappeur n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer après le tournage car il a enchaîné avec l'écart de finale de Top Chef. Danny Ketsar, Top Chef, après la brigade cachée, j'avais l'impression de sortir d'une machine à laver pas étonnant qu'il ait l'air épuisé en entrant sur le plateau. J'étais totalement mort. J'étais usé, j'avais l'impression de sortir d'une machine à laver. J'étais rincé, nous a-t-il lâché. Je n'ai pas eu de trêve après la brigade cachée, alors que les autres ont eu presque une semaine de repos pendant qu'on tournait le concours parallèle. On tournait parfois jusqu'à une heure du matin, et je me levais à 6h30 du matin. Et je ne mangeais pas, parce que je n'y arrivais pas. J'ai perdu 5 kilos. Et pourtant, je n'ai pas grand chose à perdre. Mais j'ai l'impression d'être encore plus fatigué quand je mange. Je sais que ce n'est pas très bien nous a-t-il révélé. Rassurez-vous, depuis, Danny s'est remis de ses émotions. A lire aussi je suis super content, Danny, top chef, annonce une très bonne nouvelle.